Frères et sœurs, je vous propose de poursuivre cette lecture de la lettre de Paul à Tite, dont nous avons entendu un passage au moment de l'expression de la volonté de Dieu. Juste après, dans ce chapitre 3 de l'épître de Paul à Tite, nous y lisons ceci, c'est au verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières, frères et sœurs. Au cantique 184, nous chanterons les quatre premières strophes de ce cantique « Demeure par ta grâce ». Ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières, frères et prières, frères et prières, frères et prières, frères et prières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Seigneur, notre Dieu, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est à nous, l'humanité réelle, et c'est à nous, tels que nous sommes, qu'il veut offrir la vie éternelle. Et cela est décisif, bien entendu, parce que dans notre vie quotidienne, et notre vie ecclésiale en particulier, la question se pose de savoir s'il faut attendre que les gens soient conformes à l'évangile pour les accueillir, ou si nous les accueillons tels qu'ils sont. Et pour les pasteurs en particulier, cela est décisif. « Devons-nous attendre que les personnes qui viennent à nous maîtrisent l'intégralité du petit catéchisme de Luther, ou du catéchisme de Genève, ou du catéchisme de l'Église réformée de France, avant de pouvoir recevoir le baptême ? » Autrement dit, Dieu attend-il que nous soyons conformes, ou Dieu est-il celui qui nous aide à devenir conformes à son espérance ? Disons-le encore plus fortement avec Wilfred Monod, cette fois, dans l'une de ses plus belles pages consacrées à la justice de Dieu, où il s'exprime sur la question du mal, le mal dont on fait souvent de Dieu la cause. Il s'exprime au sujet de la crucifixion de Jésus, crucifixion qui montre que Dieu ne peut pas agir expressément contre le mal. Et parlant de la croix, il écrit ceci, « C'est toujours le drame du calvaire qui recommence. Eh bien, ce Dieu vaincu, c'est celui qui parle à mon cœur. » Pour Wilfred Monod, il est évident que c'est ce Dieu-là qui prend chair, qui s'inscrit dans notre faiblesse, qui seul peut parler à son cœur. Alors peut-être que, dans un accès de romantisme, on pourrait dire que c'est ce Dieu-là seulement qui peut l'émouvoir. Mais on pourrait trouver des synonymes au verbe « s'émouvoir ». Schaier-Mahreur parle d'intuitionner, en quelque sorte. Eh bien, ces expériences vécues de l'intérieur, qui ne sont pas simplement de l'eau qui coulerait à la surface de notre être, voilà ce que Dieu engage dans l'incarnation. L'incarnation, c'est ce qui permet à Dieu de se faire connaître véritablement, de parler d'être à être, en quelque sorte, et d'habiter vraiment notre humanité. Et c'est d'ailleurs le deuxième intérêt de l'incarnation, je trouve. Habiter non pas seulement nos pensées et nos rêves, mais notre humanité, pour nous rendre chacun vraiment plus humain. Plus humain que nous ne le sommes nous-mêmes. C'est, me semble-t-il, le sens de la deuxième partie du propos de l'apôtre Paul, qui parle à la fois de la justification par grâce, et de nous rendre héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Paul est un peu technique, quand même, dans cet épître. Je ne suis pas sûr que vous ayez bien tout retenu dans le détail. D'où l'intérêt de la prédication. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notre sens de la justice dépend, en partie, essentiellement, grandement, souvent, de l'idée que nous nous faisons de la justice divine. Notre rapport au monde, notre rapport à la création, notre rapport aux autres, dépend grandement, en partie, de l'idée que nous nous faisons du rapport que Dieu lui-même entretient avec la création, le monde, les autres. Et si nous n'avons pas au cœur cette image offerte par Jésus-Christ, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu philanthropique, eh bien, nous aurons l'image d'un Dieu inhumain. Et qu'est-ce qu'un Dieu inhumain ? C'est un Dieu impitoyable. Et même, au bout du compte, un Dieu homicide. C'est ce que nous enseigne cette histoire assez édifiante que l'on trouve dans un écrit intertestamentaire, le testament d'Abraham. Nous y lisons que Abraham fut emmené au ciel pour parcourir la terre et voir comment les choses se déroulaient, en compagnie de l'archistratège Michel. Et Abraham, il voit tout ce qui s'y fait, effectivement. Et à un moment donné, il voit des hommes qui sont armés de poignards. Et il demande à Michel qui sont ces gens ? Non, ce ne sont pas des anges, justement, armés de poignards. Michel lui répond ce sont des voleurs qui veulent commettre un meurtre, voler, tuer, détruire. Abraham dit alors à Dieu Seigneur, écoute ma voix et ordonne que des bêtes sauvages sortent de la forêt et les dévorent. À ces mots, des bêtes sauvages sortent de la forêt et les dévorent. Un peu plus loin, dans un autre endroit, Abraham voit un homme et une femme qui se livrent à la prostitution. Seigneur, dit Abraham, ordonne que la terre s'ouvre et qu'elle les embloutisse. Et aussitôt, la terre s'en trouve et les embloutit. Et cela continue sur la même lancée. Et alors, une voix vient du ciel qui dit à l'archistratège, Michel, ramène Abraham en arrière pour qu'il ne voit pas toute la terre habiter. En effet, s'il voit tous ceux qui vivent dans le péché, il va détruire toute la création. Car voici, comme Abraham n'a pas péché, il n'a pas pitié des pécheurs. Mais moi, j'ai créé le monde et je ne veux pas que l'un d'eux périsse. Au contraire, je diffère la mort des pécheurs jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Conduit Abraham à la première porte du ciel pour qu'il y voit les jugements et les rétributions et qu'ils se repentent des âmes des pécheurs qu'il a fait périr. Je trouve cette histoire rédifiante parce qu'elle nous aide à comprendre à quel point nous avons besoin des pensées de Dieu pour être plus humains, c'est-à-dire pour être un peu plus à la ressemblance de Dieu. Sans l'incarnation, sans l'incarnation, nous pourrions vivre légitimement sous ce régime d'une souveraineté de Dieu comme autrefois. On en trouve beaucoup de récits dans les écrits du Proche-Orient autour du royaume de Jérusalem. Souveraineté d'un Dieu éloigné de l'humanité à l'image de ces souverains devant lesquels il fallait se prosterner sept fois en franchissant les maîtres et les maîtres qui nous séparaient du trône où le souverain régnait en maître, reclus dans son univers, coupé de nos préoccupations, de nos inquiétudes, de nos besoins, ignorant tout de nos conditions de vie, incapables de ressentir quoi que ce soit à notre égard finalement. Et du coup, si notre foi était placée en un tel souverain, en un tel seigneur, eh bien, évidemment, nous projetterions un même sentiment envers ceux qui nous entourent. Nous porterions sur eux un regard dénué de compassion, incapables d'espérer quoi que ce soit à leur endroit. Et finalement, nous en viendrions peut-être à espérer comme ce trésorier d'une mosquée de Roubaix l'instauration de la charia qui préconise la lapidation et les mains coupées pour les voleurs. Dieu se fait homme pour nous rendre plus humains et nous en avons cruellement besoin de cela. Dieu se fait homme pour nous ouvrir à de meilleurs sentiments, je dirais, des sentiments chrétiens et bien entendu, les chrétiens n'ont pas le monopole des bons sentiments. Mais au moins, l'incarnation nous interdit en quelque sorte, nous empêche, nous préserve en principe de passer du côté de l'inhumain. Dieu se rend humain pour nous rendre héritiers de cette vie éternelle qui éloigne en principe en bonne théologie les flammes de l'enfer que nous sommes si promptes à attiser. Dieu se rend humain pour nous montrer ce qu'est la vie, la vie véritable lorsqu'on retire les habits de la barbarie. Oui, c'est vrai qu'il y a un caractère exemplaire dans la vie de Jésus, mais c'est heureux finalement. Cela nous montre et c'est un peu l'idée de Calvin que la volonté de Dieu est praticable. Dieu se rend humain pour nous rendre plus humains, pour que nous ne soyons pas du genre à offrir des pierres à ceux qui nous demandent du pain, tout simplement. Et voilà bien ce que nous expérimentons au contact du Christ Jésus. C'est pour cela, chers frères et sœurs, qu'il me semble légitime de défendre l'incarnation. Et je dirais même plus, c'est pour cela, frères et sœurs, que la dynamique d'incarnation toujours à l'œuvre dans notre histoire est un fait central de la foi chrétienne. Non seulement elle nous aide à mieux comprendre Dieu, mais elle nous révèle à nous-mêmes et nous permet d'exceller dans les œuvres bonnes, dans ce qui est beau et utile, selon la recommandation de l'apôtre. Le bénéfice de l'incarnation, c'est de nous révéler la douceur de ce nom, Emmanuel, qui, en nous rendant plus proches de Dieu, nous rend plus proches de nous-mêmes. Amen. Sous-titrage MFP.